FIPC, Fonds international pour la promotion de la culture. Qu'est-ce que c'est ? Ce fonds a été créé pour Promouvoir la culture en tant que source de connaissances, de sens, de valeurs et d'identité. Promouvoir la coopération culturelle régionale et internationale. Et encourager la promotion et l'organisation d'événements artistiques et culturels. Ils cofinancent une grande diversité de projets à travers le monde. A qui s'adresse-t-il ? Aux personnes physiques, artistes et créateurs. Aux organisations non gouvernementales. Et aux organismes publics. C'est un tremplin pour les jeunes artistes, dans de nombreux domaines. La musique, la danse, l'artisanat, la poésie, la littérature, la production de films et de vidéos, l'animation, la photographie, les arts numériques et les arts du cirque, le théâtre, la peinture et les arts visuels. Le FIPC soutient des projets tout autour du monde. Prenons quelques exemples. Le premier festival africain des arts du cirque. Objectif ? Promouvoir le cirque africain sur et en dehors du continent. Nous avons rêvé d'aller voir un autre groupe d'Afrique. Quand nous voyons à l'Europe, nous voyons tous les artistes. Dans un festival, nous rencontrons beaucoup de gens de différentes parties d'Europe. Donc, c'était vraiment comme, ok, maintenant, je veux aussi rencontrer un africain. Donc, nous commençons à imaginer ces choses, comme, vous savez, 8 ans. C'est pas seulement qu'il y a des artistes d'Afrique, mais ça veut dire qu'il y a une sorte de network qui peut aider à résoudre les problèmes africains. By this meeting, they would try to develop an African identity of Circus. I was in FECAT Circus when UNESCO approved the proposal, and we were so happy because we didn't expect it at all. It brought these souls together, and this is actually what, as Africans, we need. Ce projet a permis de fortes connexions entre les compagnies, la création de l'Alliance africaine du cirque, et donc de nouvelles perspectives pour le cirque africain, ainsi qu'une visibilité internationale. Le Festival international de théâtre d'Anaï Chirpanski. Objectif, créer un festival international de théâtre étudiant. The whole experience has been a very good opportunity. Il y a beaucoup de gens de tous ces pays qui ont des intérêts similares pour venir ensemble et partager les cultures et les réalités ensemble et partager ça dans le théâtre. Nous allons commencer notre show et je ne peux pas attendre les autres shows pour obtenir la richesse d'autres places. Nous sommes acteurs de la Russie, de la Moscou. C'est notre première fois au festival international. Nous sommes très surpris. C'est incroyable, c'est merveilleux. C'est un miracle. Vous aimez ? Oui. Six pays étaient représentés pour cette première édition. Des échanges uniques ont eu lieu entre ces jeunes artistes de culture et tradition de théâtre différentes. et ce festival est devenu un événement annuel. Fenêtres sur la diversité. Objectif, créer un projet d'art audiovisuel international. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Ce projet a réuni plus de 40 artistes du Guatemala, du Pérou, d'Indonésie et d'Espagne. Il a permis la production d'oeuvres audiovisuelles mettant en lumière les différences et les similitudes entre les cultures, ainsi que la création d'une galerie d'art permettant l'accès du plus grand nombre aux oeuvres créées. Le Carnaval de Cape Town Objectif ? Promouvoir la culture et la création d'emplois à travers le Carnaval annuel. Quand j'ai commencé ici, j'étais un-skilled, un peu d'expérience, parce que c'était mon premier temps à travailler. Quand j'ai venu ici, j'avais vraiment eu n'avais pas de skill. Chaque jour, j'ai commencé une nouvelle chose, j'ai commencé à apprendre. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis qualifiée. J'ai commencé à apprendre tout ce que j'ai appris ici, j'ai essayé d'utiliser dans ma communauté pour améliorer les jeunes comme moi. J'ai venu à apprendre des choses sur moi, j'ai overcome des choses que les gens ne peuvent pas faire. Par la création de 40 emplois, ce projet a permis à de jeunes adultes d'acquérir de nouvelles compétences. Grâce à une visibilité croissante, le Carnaval devient un événement incontournable de l'agenda culturel sud-africain. Le FIPC de 2013 à 2017, c'est 33 projets cofinancés, 45 pays représentés, 1280 artistes impliqués. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501